Les fêtes du calendrier juif correspondent assez à l'évolution de l'homme. Comme ça, les chazas les ramènent. Pessah correspond à la léda de Hamisraël, c'est la naissance de Hamisraël. C'est-à-dire que ta naissance, en vérité, qui fait que ton origine d'être juif, provient de la sortie d'Egypte. C'est-à-dire qu'un bonhomme, quand on te pose la question, on te demande, c'est quoi être un juif ? C'est pas juste, c'est être un bonhomme qui est sorti d'Egypte. Les ancêtres sont sortis d'Egypte, donc automatiquement, on est juif par rapport à ça. Donc on est juif, par rapport au fait qu'on est sortis d'Egypte, ça c'est la léda. Maintenant, qu'est-ce que ça comporte comme avoda ? Emouna, c'est-à-dire la léda d'un juif et l'état d'esprit d'être ma'amine. On est sortis d'Egypte, en étant ma'amine, de sortir d'Egypte, aller dans le désert, le suivre, les retères à haraïba midba, à ziachim moshe, va yamin ou bashem moshe avdo, ça c'est la naissance. Après la naissance, qu'est-ce qui se passe ? Après on se dirige vers le Mont-Sinai, au Mont-Sinai là-bas, on fait la bar-mizwa. La bar-mizwa, c'est-à-dire qu'on prend sur nous les misotes, on prend sur nous les misotes de la Torah, c'est la barata Torah, la barata Torah veut dire qu'un juif doit avoir le ordre des misotes sur lui, le ordre de la Torah et des misotes sur lui, ça c'est Shavuot. Et comme ça, c'est-à-dire que tous les ans, on passe un cycle comme ça des fêtes qui consistent, on veut peut-être mehazek, cette ma'arekhet, cette ma'arekhet, c'est-à-dire ce système-là, où le juif doit constamment remettre à l'esprit, attention, n'oublie pas, tu es né un juif, tu dois recevoir la Torah, après on arrive, on arrive à Soukot, c'est le mariage, on arrive à l'âge de se marier, donc on se marie, on passe sous la choupa, on trouve une cala, on fonde un foyer, on fonde un foyer qui est le Takhlit, le Takhlit, les ma'asées, toute la voda du juif, on peut lui expliquer, c'est quoi, en quoi c'est un Takhlit le fait de se marier, c'est pas chou, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est-à-dire que tout ce que j'ai en Kohar, je le sors de la po'al. Ma, c'est quoi le Kohar ? Le Kohar, c'est tout mon potentiel, je le sors de la po'al quand je dois éduquer mes enfants maintenant, donc ça veut dire que ça ne me concerne pas que moi-même, maintenant ça concerne même mes enfants, et les enfants, c'est le Mifran le plus difficile, tu vois à toi-même, si ce que tu transmets est transmettable ou pas, c'est-à-dire que tu l'as vécu avec toi-même, mais avec toi-même, tu ne sais pas combien c'est transmettable ou pas, combien tu vas le voir avec tes enfants ? Quand tes enfants effectivement te suivent, ils te suivent, ils t'écoutent, ils sont là, tu les motives, ils sont là, donc tu transmets déjà, donc tu vois que quoi ? Que je n'ai pas simplement une Torah, une Torah, comment dire, Akara, Akara, c'est-à-dire stérile, elle est fécondable, elle arrive à faire sortir des choses derrière, ça, ça veut dire qu'il y a chez toi effectivement un vrai Binyan, ça, c'est Soukhot. Maintenant, avant Soukhot, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Rosh Hashanah et Kippour, qui consiste à Botaï, Kavirchol, au Khechbon en effet, j'ai la préparation qu'on fait avant de se marier, avant de se marier, de savoir qu'est-ce qu'on recherche dans le mariage, avec qui je veux me marier, comment je veux éduquer mes enfants, des fêtes de l'année, en vérité, et après on arrive à Shemilat-Sedet, qui est le Khederi Houd, où là on est avec la Kala, etc., donc le moment le plus puissant, le plus fort, on est avec Kakadosh Boukou. Donc tout le mariage, elle consiste, en vérité, à te montrer comment, à travers les fêtes, on travaille sur ce Binyan-là, ce Binyan qui est le Binyan du Yéhoudi. Maintenant, il y a deux fêtes là, en plein milieu, on se demande qu'ici, c'est comme l'éléphante même, qui pousse les deux côtés comme ça, vers deux cornes, mais on ne sait pas, c'est quoi ces deux trucs-là ? Pourim et Hanoukka. C'est quoi Pourim et Hanoukka ? Maseo, c'est surtout que toutes les fêtes, les Ma'asé, si vous regardez bien, elles sont toutes Békaïds. Les deux seules fêtes Rabotin qui sont en Bechoref, c'est Pourim et Hanoukka. C'est les fêtes de Bechoref. Bon, pas pour rien, Bechoref parce que c'est le Hoshère. Alors dans le Hoshère, on a deux fêtes, deux fêtes qui sont de la banane, mais qui sont d'Afka pendant l'hiver. Et toutes les autres fêtes, c'est pendant l'été, c'est le Hoshère, c'est la lumière, c'est le moment où Boulogne, Kavérol, se dévoile et se dévoile à nous, et tout est clair, tout est clair là-bas. Maintenant Pourim et Hanoukka, non, c'est la partie foncée, la partie obscure, là-bas où on doit travailler par nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est la Voda, par nous-mêmes, parce que ce n'est plus la Torah, c'est les Miderabbanas. Qu'est-ce qu'apporte Pourim et Hanoukka ? Ma, mevi, Pourim et Hanoukka. Pourim et Hanoukka, Rabotai, sont là pour apporter quelque chose de très important. Parce que, mis à part toute cette maréchette qu'on vient de donner, il peut se passer un problème, un problème très grave, qui se passe d'ailleurs, vous allez le comprendre tout de suite quand je vais l'expliquer. C'est que la Milchama d'Ham Israël, Rabotai, la plus difficile, c'est la Milchama d'Ham Israël avec Yavan. Pourquoi Yavan ? Yavan, c'est le Yofi d'Urlam. Yavan représente le Yofi d'Urlam. Parce que ce Rolam, Rabotai, il n'a pas que des problèmes, il a aussi des beautés. Il faut être aimé. Ce Rolam est beau, il a plein de choses belles à nous offrir. On ne peut pas cracher dessus et dire « Mais non, c'est du Shaker, il faut faire le mytho. » Il faudrait de faire le mytho. Quand tu vois une belle Jaguar, c'est une belle Jaguar, tu vois une belle Mercedes, une belle Mercedes, tu vois une belle baraque, c'est une belle baraque. Tu ne peux pas dire constamment « Mais non, c'est moche, c'est faux, c'est... » À force de mentir, à la fin, tu vas devenir même menteur et toi-même. Ne mentes pas, il ne faut pas mentir pour être au fait d'achète. C'est ou bien tu considères que ce n'est pas beau, mais il faut que ce soit aimé que tu dis que ce n'est pas beau, pas que tu fais semblant de dire que ce n'est pas beau. Hein, d'avoir casé. Il ne faut pas se mentir à soi-même. C'est très important d'être aimé, surtout dans nos régachotes. Encore plus que dans nos serrées. Plus dans nos régachotes que dans nos serrées. Parce que après, on devient vraiment un manqueur. Donc, le Rolam, il est à fait. C'est le Yofi de Yavann. Sur Yofi de Yavann, il met en péril toute notre avotachète, toute la yadoute, tout le judaïsme en botaille. Il est en péril à cause de Yavann. Pourquoi il est en péril à cause de Yavann ? Parce qu'on ne voit pas, on ne voit que du beau là-bas. On ne voit pas du beau dans la Torah. La Torah n'a pas un aspect beau. Un aspect beau. Il n'y a pas cet aspect dans la Torah. La Torah, c'est un aspect très austère, très fermé, très dur, très envaudant. Mais il n'y a pas un aspect comme ça beau, comme ça extérieurement. On ne voit pas ça. Il y a une petite chose comme ça, par exemple le Shabbat, il y a une belle table de Shabbat. Mais ça rejoint Yavann. Ça rejoint Yavann parce que je ne vais pas dire, ben voilà, pour faire un beau Shabbat, il faut qu'Yavann soit là. Comment il faut qu'Yavann soit là ? Il faut des bonnes bouteilles, il faut des belles assiettes, il faut une belle table, il faut des belles chaises, vous voulez. Il est mincé. Je me sers du Rolamazé, mais il est mincé pour arriver à m'accomplir dans la Torah. En tout cas, ça met en avant le Rolamazé. Le Rolamazé, il prend une place de partout. Et quelque part, quand le Rolamazé me montre combien il est beau, j'ai du mal maintenant, moi j'ai du mal maintenant à dire j'aime plus la Torah que le Rolamazé. J'aime plus Hachem que le Rolamazé. C'est difficile à Botaï d'arriver à ça. Ça c'est le Nyan de Yafé. Mais en fait, il y a une Nekouda. Une Nekouda qui est la Nekouda avec laquelle, oui, tu peux y arriver. C'est l'Nekouda de Pourim et Hanoukara. Pourim et Hanoukara à Botaï, la différence qu'il y a entre le beau du Rolamazé et le beau de la Torah, c'est pas chose, c'est Bepi Miut. C'est Bepi Miut, tu as raison. Bepi Miut, la Torah ne fait pas le poids. Par rapport au Rolamazé. Le Rolamazé, il est beaucoup plus beau. Bepi Miut, je m'en suis. En Bepi Miut, c'est largement plus beau. Tu ne peux pas comparer à Botaï, comment dire, une belle voiture avec une voiture normale. Si tu dis Béguet, l'île-boche. L'échem, l'échol. Yaakov Avinu, il a été fort dans ça. Il dit, Hachem, je veux du pain pour manger et un habit pour m'habiller. Vous connaissez la question ? Du pain, c'est pour manger. Un habit, c'est pour s'habiller. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? On sait ce qu'il voulait dire. Il voulait dire un habit que pour m'habiller. Pas pour autre chose. Pas pour frimer. Pas pour les balader. Pas pour les draguer. Un habit pour s'habiller. Et du pain pour manger. C'est faux que ça s'arrête là. Bon, il faut être à Covavinu, à Bautaille. Aujourd'hui, on ne peut pas s'arrêter là. On ne peut pas dire un habit pour s'habiller et du pain pour manger. Moi, il faut que ce soit du pain, pas que pour manger. Du pain aussi pour, comment dire, pour satisfaire et assouvir toutes les tas vautes que j'ai. Donc, ça ne peut pas être que du pain. Il faut qu'il y ait plein de choses à côté. L'habit, pareil. Il ne peut pas être qu'un habit pour m'habiller. Ça ne peut pas être un sac. Simplement, je mets un sac, c'est bon, mais je me tiens habillé. Ou une cape. Non, il faut que ce soit un habit, classe, marque, une yanie, une certaine forme, une certaine couleur, un certain style, le roulet. Et même si maintenant, je veux dire, oui, mais je veux m'en servir pour la Torah. Il y a fait, c'est beau. C'est beau tout ça. Mais sauf, sauf, ça reste en Lamazé. En Lamazé, que tu veux ou que tu ne veux pas, il te séduit. Il te séduit, en Lamazé. Même quand tu t'en servir pour la Torah. Il te montre que les ma'asais, tu ne peux pas vivre sans en Lamazé. Et pour sans en Lamazé, il faut de l'argent. Parce qu'en général, les belles choses sont des choses chères. Ce ne sont pas des choses, comment dire, trois chemises pour son shekel, ou pour 10 shekels, qui ont fait venir de Chine. Avant le contraire, il disait, à Bené Braque, ils ont besoin de chemises pour l'histoire de Bené Braque. Bon, alors Lamazé, il met dans la tête des Chinois là-bas. Les Chinois, ils sont en combien ? Ils sont en presque un milliard et demi. Ils mettent une tente là-bas. Ils amènent là-bas 10 000 Chinois. Ils les mettent dans la tente, ils mettent des bols de riz à l'entrée. Et ils fabriquent des chemises. Mais là, ils envoient comme ça, à Votail, 100 000 conteneurs de chemises à Bené Braque. Mais là, ils les vendent trois chemises pour 10 shekels. Et comme ça, à la vraie chine, ils ont des chemises dans votre chef. Mais ça, c'est quand il n'y a pas c'est le cas de la beauté. Mais quand toi, tu es encore sensible à la beauté, au style de la chemise, à la forme, au truc, au pantalon, au pull, etc., 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 cachez-me ronde, cachez-me ronde. Au bout d'un moment, on perd les pédales à Votail. On perd les pédales. Parce que tant que sur Lamar Votail, il n'était pas encore un monde attrayant. Il n'était pas encore un monde aussi sophistique qu'il était aujourd'hui. Déjà, c'était dur. Déjà, c'était dur. Ça a toujours été dur dans toutes les époques. Mais aujourd'hui, encore pire. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, on te montre, on te montre ce qu'on peut te proposer. On te montre qu'une voiture, ça peut être autre chose qu'une voiture. Ça peut devenir un salon, ça peut devenir un avion, ça peut devenir un spectacle. Ça peut être la matara de ta vie. Ça peut devenir une matara. Ils sont forts. Ils ont rendu un objet, un accessoire, ils ont rendu une matara. Ils ont rendu un objet tellement qu'ils ont rendu beau, tellement qu'ils ont rendu attrayant, Rabotail. Comment je fais, Abyssa ? Comment je fais, Abyssa, Rabotail, pour avoir la force, c'est un bras de fer, Rabotail, de pouvoir prier, on va dire, sans prétention, au moins avec autant d'attirance que la voiture que je vois. Prier avec ça. Faire une matara avec autant d'attirance, Rabotail. C'est-à-dire que quand maintenant, je prends dans ma main, Rabotail, le verre de coca, qui est bon, il est frais, il est tout ce qui va me rouler, je dois faire ma bracha, de cabana. Combien ma bracha, Rabotail, a la force d'arriver à être plus fort que le coca ? Parce que c'est ça, Rabotail. Quand tu n'as pas fait, de cabana, c'est que chez toi, le coca est plus fort que la bracha. La bracha n'arrive pas, n'arrive pas à faire le bras de fer avec le coca. Parce que quand tu vois le coca, tu as envie de l'avaler, il est frais, il va rouler, tu fais un avaler, un ratouf, tu as retenu ta bracha. Ça veut dire que le coca t'a battu, chez Mishmoa, Rabotail. C'est le réveillon. Regardez où on est. Ça on est là-bas, Rabotail. Alors nous, on va expliquer ça pour se tranquilliser. On dit non, parce que c'est un aval, j'essaie de voir des cabanas, et bien voilà, arrêtez à être en cinéma. Ouais, c'est pas ça le coca. Le coca, c'est quoi ? C'est-à-dire que ta bracha n'arrive pas, n'arrive pas à dépasser au niveau de tes régachotes, les régachotes que te donne le coca. Et c'est là le problème. Il ne faut pas se faire des cinémas, Rabotail, se faire des piles pour l'îme dans la tête philosophique pour essayer d'expliquer l'Amir Hamakia ici. L'Amir Hamakia, c'est quoi ? C'est que Pachoutia a été terrassé, clos au sol, par l'Oramazès et tout. Et maintenant, quand tu essaies de mettre la toit en face, la toit, elle ne fait pas le poids, Rabotail. Elle ne fait pas le poids. Pourri, les Chanukas sont là pour ça. Comment Pourri, les Chanukas vont nous aider, Rabotail ? Comment ils vont nous aider ? Alors, on sait très bien que Pourri, Manukas représente le orbe à Hoshère, la lumière dans la Hoshère, dans l'obscurité. De quelle manière, Rabotail ? Alors là, il y a un esot qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui, qu'on va essayer de développer. L'esot, c'est le suivant. Tu ne peux pas arriver à combattre l'Oramazès avec la Torah si ta Torah n'est pas plimite. Si ta Torah n'est pas plimite, si ta Torah est chitsonite, il y a char. C'est cause perdue, tu as perdu la bataille d'Aman. Et on voit Rabotail, on voit autour de nous. Une Torah chitsonite, des misvots chitsonites, une fila chitsonite, ne peut pas arriver à motiver le bonhomme. Ça ne peut pas, tu ne peux pas. Parce que l'Oramazès chitsonite, il est beaucoup plus attrayant que la Torah chitsonite. Beaucoup plus attrayant, Rabotail. On ne peut pas, comment dire, être mitraguèche d'avoir des beaux de filim, même s'ils sont très beaux d'une manière chitsonite. On est plus mitraguèche d'une belle moto. que de beaux de filim. On est plus mitraguèche, je ne sais pas moi, quand on voit une table belle Shabbat avec des bons plats, on est plus mitraguèche des plats que de la douchette du Shabbat. Etc. Etc. Et on voit, on voit les marazès. On voit dans tous les domaines Rabotail. Donc maintenant, la Shéla, comment ? Comment on arrive ? Pour y mettre ça, et Hanoukka vient apprendre à regarder la pimeille des choses. C'est-à-dire quoi ? Approfondir les choses que seulement quand tu approfondis, alors là, effectivement, la Torah, pas seulement qu'elle est plus forte que l'Horlamazé, mais pulvérise l'Horlamazé. Pas le plus fort, elle le pulvérise. Elle le fait disparaître. Il est nul et noir. Améantie. Moi, je me rappelle quand on était à l'Échiba de Nahalat Mouché avec Mouché Benaïm, je me rappelle. Lui, c'était le Mérienne dans le Rajba. Il y a d'autres. C'était son domaine. Mérienne par Rajba. C'est-à-dire, dans le Rajba, il n'y avait pas un commun. Dans le Monsfara, Dachkéna, tu vois, dans tout le Hormamot, le Mérienne par Rajba, même le Chakrasim, il reconnaissait. Il reconnaissait C'est un Mérienne dans le Rajba. Il arrive à comprendre des choses, à moquer dans le Rajba, mais on tombait à la renverse. On tombait à la renverse, c'est Chirin qui faisait. Il n'y a pas un Mala qui faisait dans une Suga ou quoi s'il ne passait par le Rajba. Une fois, on est dans une Suga, on ne comprend pas le Rajba. On ne comprend pas le Rajba. Alors qu'il est initié là-dedans, il est montré là-dedans, c'est ça. C'est sa profession, le Rajba. Il vit dans le Rajba comme toi, tu vis dans ta couette. Ce n'est pas jaune. Impossible de comprendre. Et on essaie, on essaie, on essaie, on essaie. On est resté comme ça, je m'appelle, trois jours sur ça. Trois jours. Mommage, je suis au Krali pendant trois jours. Revenez, 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 impossible, impossible. Et on a vu, le Mâche, combien il était triste de ça. Il n'était pas bien. Il n'était pas bien comme un bonhomme, son affaire, il a perdu le pognon, tu vois, il n'est pas bien. Il n'est pas bien, c'est normal, il a perdu le pognon. C'est normal qu'il n'est pas bien. Il lui dit, ça va, tu n'as pas compris, Rajba, ça va, on passe à autre chose. Non, il n'était pas bien. Il n'était pas bien du tout. Et un matin, on le voit revenir avec un sourire, smile. Pah ! Il y a longtemps qu'on ne l'a pas vu comme ça, on était content de le voir. Alors maintenant, on ne va pas s'empêcher de lui demander à Makara, et que ça y est, vous avez été Mithihaïch du Rajba, ça y est, on a passé à autre chose. Non, seulement je ne suis pas Mithihaïch. Mais maintenant, j'ai compris le Rajba. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'est pas choude. Il est venu me voir en rêve. Il faut que je sache qu'il s'y a Rabbelein. Rabbein, ce n'est pas un mystique ou un Mekouba, ou tout comme ça. Puis, c'est bon. L'Allemagne, elle est ronde à côté de lui tellement qu'il est carré. C'est plus carré que l'Allemagne. Même la préfecture, elle est déréglée par rapport à lui. C'est sûrement, il n'y a pas plus que... Il n'y a pas de Régachor. Même le Moussard, c'est très carré. Il n'y a pas de truc. Il n'y a pas d'envolat. C'est tout posé. Tout doit être posé. S'il n'est pas posé, je ne comprends pas de quoi tu parles. Il n'est pas là-bas. Et il vient, comme c'est dit, le Rajba, il est venu me voir dans le rêve. Bon, déjà, de lui, on le croit. Parce qu'un autre, on le répitait, il voit le Rajba dans le rêve. Le garçon, l'imagination, il est parti. C'est un mot qu'il s'ouvre, qu'il ne comprend pas. Il pense tellement à ça qu'il le voit dans le rêve. Mais lui, non, c'est pas ça. Il est venu voir dans le rêve. Et le Rajba, il m'a montré comme il était content que je ne sais rien dans le Rajba. Il a dit, viens, je t'explique ce que j'ai dit là-bas. Il y a 20 jours dans le rêve. Il a fait la Suga, le Rajba, et il a compris. Il vient le lendemain matin, il dit, bon, et le Rajba, bon, comme un gant, magnifique, plus beau que ce qu'il fait d'habitude. C'est normal, c'est le Rajba qui l'a expliqué. Le Rajba, à ce mot, il est venu l'expliquer. Maintenant, le rave, comme ça, il termine d'expliquer et maintenant, il ajoute une phrase. Une phrase, au début, on n'a pas compris pourquoi il dit ça. Il vient dire, il exprime un régech, un régech. C'est un moment j'ai un sentiment. Il dit, Rabotin, vous vous rendez compte combien il est matok, ce Rajba. Combien il est doux. Comment on matok ? Bon, on essaie de comprendre parce qu'on n'est pas à son niveau à lui. C'est un rassi du Rajba. Nous, on comprenait, on est content de voir le kathor vaferra comme ça rentrait bien. C'était beau pour nous. Mais, qu'il y ait des cas comme lui, non, on n'est pas arrivé à cette Madagah. Mais lui, il voulait nous faire comprendre sa rabotail. Comment c'est matok ? Et pour nous faire comprendre ça, il dit ce qu'il a dit. Il a dit comme ça. Shavua de vaches qui viennent maintenant le miel. C'est-à-dire, il a convoqué le miel. Il dit que le miel vient ici maintenant, dans la salle. Et qu'il rougit de honte de la douceur du Rajba. Comme c'est le dit. Magnifique ce qu'il vient de dire. Magnifique ce qu'il vient de dire. Moi, je vous ai amené à Montaï, à comprendre que c'est quoi un Rajba. C'est-à-dire que on a compris, on a écouté le Rajba. Mais ça ne change pas ma vie à moi. Vous comprenez ? Ça ne change pas ma vie. C'est-à-dire que je continuerai à regarder les bagnoles. Je continuerai à regarder les belles meufs. Je continuerai à regarder les beaux trucs. Et à côté de ça, je l'aime bien. Je l'aime bien. J'étudie bien. Ce n'est pas une syrah pour moi. On n'est pas dérangé par ça. On n'est pas dérangé par la beauté du Orlam par rapport au fait de bien étudier. C'est un stader biachat. On peut s'arranger avec les deux en même temps. Mais là, Pithom nous a dit cette phrase Rabotai. Et là, il nous a fait comprendre quelque chose. Quand tu vois le miel qui représente Rabotai, le miel, c'est le avi avot amatok. Quand tu veux dire quelque chose est doux, comment on dit ? C'est doux comme le miel. C'est lui qu'on prend comme le machal toujours. C'est le machal de la douceur. C'est doux comme le miel. Il est doux comme le miel. Il est comme ça, comme le miel. Donc ça représente la douceur. Et maintenant, il vient, il te dit, qui vient le miel, qui représente le avi avot ametikout, et qui rougisse de honte devant la douceur du rajba. C'est-à-dire qu'il va être honteux lorsqu'il va voir la mitikout du rajba, alors que lui représente la douceur ametikout. de la même façon que si maintenant, toi, tu es monarque, belimout, tu es monarque, dans ton limout, c'est-à-dire pas seulement que tu dis, mais tu es monarque, dans ton limout. Quand tu marches dans la rue, et maintenant, ton copain, il marche avec toi, parce que vous êtes parti acheter, faire une commission là-bas, au shop, là-bas, dans ton copain, qui lui n'est pas autant monarque que toi, belimout. Toi, tu es monarque, belimout. Lui, il n'est pas autant que toi. C'est quoi la différence entre les deux ? Monar, belimout, c'est-à-dire à Nicolas, mal-roché, belimout. C'est-à-dire la Torah, elle est dans ma tête. Pas elle est dans ma tête tellement qu'elle me fait souffrir parce qu'elle m'angoisse, parce que je la kiffe. Je la kiffe, elle est trop belle, elle est là, c'est pas là dans ma tête. C'est devenu mon passe-temps, ma passion. Je suis passionné comme ça, comme un musicien et passionné par sa musique. Lui, il est passionné par sa Torah. Il est constamment en train de rechercher les facettes, les angles, les nouveaux, les chinoïnes, les rigachotes, les inanimes, il est constamment là-dedans. Et son copain, il tombe, il dit, wow, regarde la belle bagnole, regarde comme elle est belle la voiture, là. J'ai jamais vu une voiture pareille. C'est une Ferrari Sport. Regarde là, regarde là. L'autre, il regarde, il dit, tu as du regech de ça ? Tu as du regech de ça ? Il dit, oui. Il faut reconnaître, elle est belle. Il dit, ben moi, non. Moi, je ne suis pas un regech de ça. Mais non, non, tu ne comprends pas. Il dit, mais je ne comprends pas, tu es un mytho, tu es un menteur. Tu ne peux pas me dire que tu n'es pas un regech de ça. Sinon, tes yeux, ils ne voient pas. Comment tu ne peux pas être un regech d'une aussi belle voiture ? Il dit, parce que j'ai quelque chose qui me regechotit au lieu de terre. Il y a quelque chose qui me regechotit au lieu de terre, qui me regechotit encore plus que ça. C'est la tour, l'acte d'Ouchan. La voiture, elle ne fait pas le poids par rapport à ça. Parce que quand la taurelle est pimioute, rien ne peut légaliser, Rabotai. Par contre, si elle n'est pas pimioute, tout la foudre. La taurelle, elle ne fait pas le poids, Rabotai. Elle est éjectée, Rabotai. Tu ne peux pas faire le poids, Rabotai. Vite, tu es dérangé par quoi que ce soit dans le Rolamazé, si jamais un achinamite n'a pas la pimioute de la taurelle. Vite, tu es dérangé. Tu ne peux pas... Ça ne fait pas le poids, Rabotai. Ce n'est pas au niveau. C'est ça, la Nikouda, Rabotai. Tout la Nikouda, elle est là. La Nikouda, elle est de comprendre, Rabotai, c'est ce qu'on comprend. A Purim, il y a Chanukah. A Purim et Chanukah, comment on voit là-bas qu'il s'agit de pimioute ? Parce que là-bas, il n'y a pas de yom tov. Il n'y a pas de yom tov. Il n'y a pas de yom tov. Il n'y a pas de halakhot spécial. Il n'y a rien de spécial. C'est parce que c'est rolamazé. C'est rolamazé. C'est rolamazé, Rabotai, où on a pris la Torah qu'il y a les filles vives dans le rolamazé. Quand tu es dans yom tov, tu n'es pas dans le rolamazé, tu es dans le rolam d'Akadosh Baru. Tu es invité au palais. Alors, il y a le palais de Shabbat, il y a le palais du yom tov, il y a le palais de ça. Mais je ne suis pas chez moi. Je ne suis pas dans ma mitzioute à moi. Mais non, pourri, mais Chanukah, ce n'est pas chou, c'est amener la Torah dans ma mitzioute à moi et voir qu'est-ce que tu fais avec cette Torah dans ta mitzioute à toi et comment tu décolles du rolamazé vers le rolamazé. Et c'est ça que je fais à Pourim à Chanukah. À Pourim à Chanukah, c'est ce que je fais, Rabotai. C'est ce qu'ils ont compris les Hachmonaï. Regardez comment ça va nous. Les Hachmonaï, Rabotai, c'était 13 bonhommes, 13 bonhommes, comme on dit une fois, comme 13 avrihim, qui étaient au Vitamigdash. Ils disaient qu'on a-n'im ? Ce n'est pas des soldats, ce n'est pas des hayalim, ce n'est pas des vikings, ce n'est pas des gaulois, ce n'est pas des koanim, qui savent faire le ravoda, ils savent faire les korbanos, ce qu'ils savent faire. Et bientôt, les goyims en botaï ont voulu envahir Amisraël, ont voulu, mon mage, comment dire, vaincre Jérusalem, vaincre Israël, mon mage, comment dire, terrasser, terrasser le peuple juif. Les Hachmonaïm, à ce moment-là, ils ont commencé à faire un chicoul, à se dire, là où il n'y a pas d'homme, il faut être un homme. OK ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? On n'a pas d'homme pour se battre contre cette armée, personne n'est capable de le faire. Personne n'est à la hauteur d'avoir le courage de se battre contre eux. Il y a de quoi ? C'est des millions de soldats, et c'est des soldats formés comme des lions. Chacun, c'est un lion, à bout de rien. Chaque soldat dans l'armée, il y a 28, c'était un lion. C'était des bons hommes, c'était des gladiateurs, c'était des bons hommes qui montaient sur les arènes. Ils se mettaient à poil sur les arènes pour qu'on voit tous les muscles qu'ils ont. Tellement qu'ils étaient musclés, c'était leur plus beau habit, plus beau qu'un habit, la musculation qu'ils avaient. Et c'est des bonhommes comme ça contre qui ils voulaient se battre maintenant. Des millions comme ça. Je ne vais pas dire un commando de 20 ou 30 ou 40 ou 60, mais ça, ça fait peur. Des millions, un plus effrayant que l'autre. OK ? Comment tu veux battre ça ? Je ne sais pas. Alors là, je ne sais pas du tout. Parce que l'armée, on n'a pas une armée qui peut se battre contre ça. Les hachmoines, ils ont dit, on a quelque chose qui peut se battre contre ça. C'est quoi ? C'est la beauté de la Torah contre la beauté du Rolamazif. C'est-à-dire qu'eux, ils ont fait la milhama belouhaniout. Eux, ils font la milhama belouhaniout. Mais nous, on vient belouhaniout. On vient avec la milhama belouhaniout. C'est-à-dire que si jamais les hachmoines étaient venus avec la vaminade de les battre au niveau gâchmi, ils auraient été terrassés, la bouteille. Mais terrassés comme des mouches. 13 mouches. Si tu veux faire contre une armée pareille. Si on vient, ils ont compris que quoi ? Qu'il y a quelque chose de plus fort que tout ça. Plus fort que tout ça. C'est quoi ? C'est pas chaud, c'est la pinimiyout qu'il y a dans la Torah. La pinimiyout qu'il y a de vivaïvola olam. Quand un bonhomme en bouteille voit en face de lui quelqu'un qui est pinimis dans la Torah, quelqu'un qui a quelque chose que moi je n'ai pas. Que moi c'est battu le mouboutal ce que j'ai. Automatiquement, tu le terrasses. Il ne peut pas faire le poids. Il ne peut pas faire le poids. C'est comme si qu'on se bat 13 rabotais contre des millions de fourmis. Des millions de fourmis sont impressionnants. Si toi tu te vois comme une fourmi. C'est ce qui s'est passé contre les méraglims qui sont rentrés en Israël. Ils sont rentrés 12 méraglims en Israël. 10 d'entre eux en rabotais ils ont pété le câble ils ont dit c'est une terre qui mange ses habitants on ne pourra pas y arriver. C'est impossible c'est tout des géants impossible de s'approcher de là-bas. Et là-bas il y avait Kalef Benifuné et Yoshua Benoun. Ils sont parmi eux c'est des méraglims comme eux. Mais regardez on va les manger comme des l'armaniyot on va les manger. Pendant que j'ai Olam j'envoie maintenant une équipe d'espions parce que les méraglims c'est comme le mot le dit méraglims c'est des espions. Des espions c'est-à-dire c'est quoi ? C'est le Mossad. Le Mossad ils doivent me donner maintenant un compte-rendu. Quand le Mossad ils reviennent j'envoie une équipe de 12 bonhommes pour faire comment dire un méraglim en Iran. Maintenant ils doivent me donner un compte-rendu. Imaginez-vous comme ça que 10 ils viennent me dire que l'Iran elle a ça comme arme et 2 d'entre eux ils viennent me dire non ils n'ont pas d'arme. Il y a un problème là. Il y a un problème. C'est-à-dire de 2 choses d'une. Ou bien les 2 ils ont raison mais il dit là je vais les pendre les 10 parce qu'ils sont en train de se moquer de moi. Ou bien c'est les 10 qui ont raison les 2 je vais les pendre parce qu'ils sont en train de se moquer de moi. Il y a un qui se moque de moi là c'est pas possible. On ne peut pas évaluer à vos tailles. Même si on peut imaginer des différences mais on ne peut pas évaluer à vos tailles des différences aussi énormes que ça. L'autre il te dit on ne peut pas les vaincre. C'est R.S. On voit des géants des montagnes etc. Et l'autre il me dit quoi ? On va les manger comme des petits pains. Bonocheur Olam qui a raison ici. Qui on écoute. En fait le chat il est comme ça à vos tailles. En vérité les 10 ils ont raison. C'est des géants. C'est pas des rigolos. C'est des puissances. Ils vont dans les batailles qu'on a de quoi avoir peur de vos tailles. Maintenant la question elle est comment tu regardes la chose. Si tu regardes la chose avec la pimiou de la Torah qui est quoi ? Que Hachem nous a dit qu'on doit rentrer en hérèse israëlle. Cette terre Hachem veut nous la donner. Donc je viens avec tout ça jusqu'à fort dans ma tête. Je viens avec un cœur attaché avec Bola Olam. Moi j'ai peur de Bola Olam mais je n'ai pas peur de rien du tout là-bas. Quand j'arrive là-bas à Bauté qu'est-ce que je vois ? Je vois un achméno je vois des l'achmagnol que je vais avaler. Parce que face à Hachem c'est petit. Face à moi l'homme si je suis chitsoni c'est énorme. Mais face à Hachem c'est petit tout ça. Tout dépend où tu te places. S'il te plaît face aux épreuves de la vie face aux difficultés de la vie tu te places face à Hachem par rapport à un regard d'Hachem tout est petit dans la vie. C'est la rigolade. C'est la rigolade. Mais si tu te places face à l'homme il y a maintenant toute impression dans la vie. Toute impression dans le bien comme dans le mal. Dans le bien comme dans le mal. Dans tous les domaines. Tu seras impressionné par la vie. Donc voilà c'est ça pour Ime Hanouka. Pour Ime Hanouka Rabotai c'est pas chute c'est de nous donner le torkhen de la Torah. Le torkhen des misos. C'est-à-dire l'intérieur des misos. Et l'intérieur de la Torah. Quand tu veux savoir maintenant à quoi sert une fila ben c'est pas chute vanit et filati. Tu peux pas savoir à quoi sert une fila tant que tu deviens pas toi-même une fila. Tant que la te fila tu la lis tu as un bouquin dans tes mains. Tu es en train de lire ce qu'il y a dans ton bouquin. Tu peux pas comprendre c'est quoi une fila. Quand il y a une émission tu deviens toi te fila. C'est-à-dire que tu comprends l'intérieur alors à ce moment-là effectivement tu as compréhensé quoi tu fila. Tu as peut-être que ça n'a pas peur. Je dis que Rabbi Hamendo ça lorsque la camarade raconte là-bas qu'ils ont vu ils ont vu Arvad. Arvad c'est un très très gros serpent. C'est je crois un piton. C'est un serpent en schéma. Ils sont très peu genre 10 mètres de long je ne sais pas combien. Il était là-bas dans le chouk et les gens ils ont commencé à paniquer. Mais là ils sont au bétabidrash ils entendent des cris dehors. Ils sont en train de pousser des cris. Alors ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Alors ils ont venu prévenir Rabbi Hanina. Il a dit Arvad c'est un serpent très dangereux. Donc les gens ils sont paniqués. Ils ne savent plus quoi faire. Il est en train de se balader dans le chouk. Alors qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Hanina Nusa ? Il a dit Je vais aller là-bas. Il est sorti. Il a fermé sa guemarin. Bon, il est sur le carabim. Il faut aider le carabim. Il ne faut pas dire il n'y a pas du tout le terrain par rapport à sur le carabim. Donc il est sorti. Ils demandent où il est le Arvad. Ils leur disent il est rentré dans ce trou là. Et on a peur. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Hanina Nusa ? Il a levé sa truc. Donc il a levé sa chouk. Il a rentré son pied dans le trou. Il a rentré son pied dans le trou. Et là-bas c'est marqué comme ça l'Akma a dit que le Arvad quand on s'approche de lui il mord. Et quand il mord maintenant l'Akma a dit ça dépend le premier des deux qui arrive à un Marjan à une source. Si c'est le bonhomme qui a été mordu qui arrive le premier à la source le Arvad il meurt. Si c'est le Arvad qui arrive au premier à la source c'est le bonhomme qui meurt. Bon c'est un truc un mot qu'il faut s'asseoir pour compenser le souk. Là je le fais rapidement. Et là-bas l'Akma a dit Oh l'Akma a dit Oh l'Akma a dit Oh l'Akma a dit Oh l'Akma a dit qu'il est tombé sur la Bihani Mendoza que lui il n'a pas besoin de courir à la source parce que la source elle court à lui. Et donc la source elle est venue vers la Bihani Mendoza et le Arvad il est mort. Une fois que le Arvad il est mort il a pris le Arvad il l'a mis comme ça autour de lui il est rentré dans le Bédamidrash il a commencé à dire ce n'est pas le Nahash qui tue c'est la faute qui tue c'est de la faute qu'il faut avoir peur il ne faut pas avoir peur du Nahash qu'est-ce qu'il voulait leur faire comprendre Rabbi Hani Mendoza il voulait leur faire comprendre que si vous vivez d'une manière khidsonite alors va-t-il que le Nahash il fait peur va-t-il qu'il fait peur et même avec la Torah tu ne fais pas le poids mais quand tu comprends que nous sommes Yehudis nous vivons et que tout dépend de nos Averors tout dépend de nos Mizvots tout dépend de notre Avodah on n'est pas un Rabotah 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 alors à partir de la Avodah ça change tout Rabotah tout est mishtané tout change Rabotah par rapport à mon regard des choses dans la vie c'est ce que Hanukkah et Puri vient te faire Hanukkah et Puri vient t'apprendre pas chout à t'acheter les lunettes qu'il faut pour regarder le Rolamazé parce que si jamais tu n'as pas les bonnes lunettes pour regarder le Rolamazé même avec toutes les fêtes mais ça restera du folklore tu ne pourras pas devenir Rabotah un vrai youdi un vrai youdi un vrai youdi pour devenir un youdi il faut pourrir Hanukkah c'est-à-dire il faut la Pimiyut de la Torah il faut tout apprendre le Pimiyut tu apprends un Moussag tu apprends un sujet dans la Torah apprends-le le Pimiyut ne l'apprends pas le Pimiyut ne te contente pas simplement de l'approche superficielle des choses approfondis ce que tu apprends parce que dans la Torah il n'y a que l'approfondissement qui peut faire le poids devant la Mitsu il n'y a que ça qui peut faire le poids qu'on raconte sur je m'appelle Saitana Saitana qui dansait avec la Kala sur les épaules comment il s'appelle ? Saitana quand il allait dans les Hatunot quand il allait dans Hatunot vous savez qu'il y a une misva de danser devant la Kala il y a une misva non non Saitana et il y a une misva de danser devant la Kala moi je parle à Khafraki ils dansaient avec la Kala je me rappelle comment ils dansaient avec la Kala ils prenaient un grand ils attachaient des serbiennes des grandes serviettes et à un moment donné on savait qu'en Fakir il va danser avec la Kala alors il rentrait comme ça il prenait la serviette il l'attrapait d'un côté de l'autre côté il dansait avec la Kala c'est parce que c'est une misva qu'il allait danser devant la Kala il me disait il me demandait de danser devant la Kala et ce Tana il ne prenait pas les serviettes il prenait la Kala il mettait sur ses épaules comme ça les deux jambes comme ça ils commencent à danser et tout le monde voyait comment à chaque Ratunot on savait qu'à un moment donné ils commencent à danser avec elle alors à un moment donné les élèves sont venus voir et nous on peut faire ça il me demande parce que c'est chimouche on veut apprendre est-ce qu'on peut faire ça ou bien non c'est juste vous alors il leur répond il a dit si vous sentez la Kala comme une poutre sur les épaules alors vous pouvez le faire c'est-à-dire qu'il te dit là-bas pas chou il prenait la Kala sur lui comme une poutre sur les épaules il ne sentait pas qu'il avait une femme sur les épaules regardez la Madriga quand il est arrivé à Rabotai comme un homme il est arrivé à une Madriga pareil comme un homme Rabotai qui prend une Kala une Kala c'est pas c'est pas genre il est parti à Mahani il est à faire des courses il n'est pas maquillé la Kala on fait en sorte qu'elle soit la plus belle du monde ce soir-là c'est la Kala même si elle est moche il ne faut la rendre belle il ne faut la sorte tu vas amener 10 000 maquilleurs il faut qu'ils te sortent d'un pouls il faut qu'ils fassent une mise-monde là ils sont champions elle est belle en plus elle est belle elle est belle il ne faut pas plus belle qu'elle est belle donc s'il y a un endroit où il faut faire attention à ses yeux c'est la Kala il faut être attention parce que la Kala elle est très belle et donc la Kala maintenant pas seulement tu la regardes belle tu la mises sur toi ouais tu la poses sur tes épaules et tu commences à danser avec elle waouh waouh tu rigoles ou quoi Barmenan là tu vas en avoir au moins pour 10 ans de Zeralevattala là tu vas prendre 10 ans fermes fermes 10 ans fermes dans les temps Zeralevattala tu rigoles quoi la Kala sur les épaules rien que tu l'as regardée tu la vois Zeralevattala tu la mis sur tes épaules waouh waouh tu rigoles des Marsha-go des Lignani quand tu dors la nuit tu sens tu sens la zezez c'est un gars Barmenan comment tu fais une chose pareille ma tausse d'or kaze alors il faut mettre des ghtarines dans la rayonne on joue pas avec ça c'est quoi ce histoire alors les élèves lui demandent Rabi on veut si vous sentez une poutre comment il arrive à ça la bataille un homme il arrive à des madrigotes à tsumot au niveau de la piniute la bataille que pas chute il arrive à mais quand même les mises autres comme la taurelle le demande sans être dérangé par la chose la bataille parce qu'il est dans le piniute la taurelle nous on n'arrive pas à ça la bataille mais on n'arrive pas à ça pourquoi ? parce qu'on est chitsonni malheureusement et quand on est chitsonni alors tout nous dérange tout nous dérange et même des choses banales peuvent nous déranger la bataille dans ton limou dans n'importe quoi la bataille parce que malheureusement malheureusement on essaye de faire un bras de fer entre une Torah chitsonite avec un orlamazé chitsonni un Torah chitsonni ne fait pas le poids devant orlamazé ne fait pas le poids c'est même pas la peine c'est même pas la peine de rêver tu ne peux pas tu ne peux pas quand on te dit maintenant quand on te dit maintenant que la Torah c'est plus que l'argent et l'or plus que l'argent et l'or tu te vois demain je te mets une mallette qui est ici devant toi avec 100 millions d'euros tu dis alors qu'est-ce qu'il dit tu ne lâche pas tu rigoles mais pourquoi ça parce que c'est chitsonni mais chitsonni tu ne peux pas battre la Torah tu ne peux pas avec la Torah chitsonni combattre orlamazé orlamazé il est trop fort il est trop fort donc tu es obligé de passer une minute c'est-à-dire intérioriser les choses comprendre tout beromèque tout beromèque chaque chose que tu apprends chaque moussag chaque inyane chaque moussag l'intérioriser Rabotai comprendre le romec c'est-à-dire comme c'est marqué là-bas c'est marqué là on l'a mis à guise et certes au valier sara moi c'est l'arguise ma kamena l'arguise kamena l'arguise comme ça c'est-à-dire mais on combatte la Torah avec le sara c'est-à-dire pose-toi la question maintenant comment toi soit tu peux me faire kiffer plus que de l'argent pose-toi la question si tu dis ça c'est mort trouve une réponse cherche tu sais ce que tu vas devoir faire tu vas devoir être marmique être marmique marmique approfondir approfondir jusqu'à que tu vas trouver la réponse mais quand tu vas trouver la réponse tu seras un rival à la madrégat pour la Torah et les plus belles que les pieds à faire mais tant que tu n'as pas trouvé la réponse et tant que tu n'es pas marguise yed seratov vaït sara tu n'es pas en confrontation les deux et tu te contentes de dire simplement cause perdue il n'y a pas l'argent est plus belle que la Torah laisse tomber pour l'instant les Torah ça va bon il y a de l'argent on perd la tête on peut pas aller plus loin que ça tu n'es pas marguise il y a marguise il faut mettre en confrontation mettre en confrontation même des choses que tu sais que là-bas c'est cause perdue même pas en rêve je peux dire que c'est plus beau et tu dois arriver à prouver que c'est plus beau tu dois arriver à dire il y a un ami que la Torah est plus belle que ça et si tu n'y arrives pas c'est que tu approfondis pas assez attention à la même chose je suis plus belle je suis plus belle je suis plus belle